On y faisait allusion à l'instant, Mme Boucher, pour le service de tranquillité publique des indemnités d'astreinte et d'intervention sur la vidéoprotection. Alors il s'avère que le nombre de caméras augmente, il est actuellement de 41 caméras, et c'est un nombre qui est en augmentation en progression constante, et qui évoluera encore avec le projet de création à court terme d'un centre de supervision urbain. Et de ce fait, la police municipale est souvent destinataire de réquisitions judiciaires urgentes, c'est-à-dire qu'on lui demande d'extraire des images et de les transmettre. Vous savez que cette fonction est très réglementée, ni vous ni moi ne sommes habilités à regarder ce type d'images, c'est très pointu. Et donc ça se fait exclusivement au local de cinq passages Jean Moulin, et selon certaines conditions. Seul un officier de police judiciaire des forces de sécurité de l'État territorialement compétent, ou muni d'une commission rogatoire, est habilité à se saisir du support comportant des enregistrements vidéo, après transmission d'une réquisition judiciaire écrite. Et de ce fait, actuellement, on ne peut pas dire qu'on puisse extraire des images tout le temps, on peut extraire actuellement les images aux horaires de la police municipale. Donc, reporter à 24 heures ou 36 heures quelque chose d'urgent, ce n'est plus tout à fait concevable, d'autant plus qu'on demande ces extractions en cas de choses graves ou très graves. Bien sûr, pas un petit délit de rien du tout. Donc, il est apparu qu'il faudrait mettre en place des astreintes et, bien sûr, les indemniser. Donc, vous avez vu que l'astreinte prendrait effet le vendredi soir, dès la fin de service des agents de la vidéoprotection, et se terminerait le vendredi matin suivant. Et donc, si jamais la police, les forces de l'ordre demandent une relecture, la personne se déplace pour procéder aux relectures et aux extractions. Après, vous avez le montant des indemnités d'astreinte, auquel s'ajoute le montant si la personne intervient. Il y aura peut-être des semaines très calmes et des semaines plus chargées en intervention. Et dans un cas d'intervention, il faudra prendre en compte les heures effectuées sur le site et le déplacement de la personne. Ces montants seront actualisés en fonction des textes qui les régissent, en fonction de l'évolution des textes qui les régissent. Donc, ceci étant exposé, il vous est proposé d'autoriser la mise en place et l'indemnisation d'astreinte au profit des agents exerçant des missions de vidéoprotection selon les modalités qui vous ont été présentées. Ces dispositions prendront effet au 1er septembre 2022. Et la défense en résultant est inscrite au budget de la ville. Merci. Ici, on a pris cette décision. D'abord, notre CSU provisoire fonctionne. Il y en aura, j'espère, un plus performant, mais il fonctionne. Donc, les écrans sont regardés de manière très, très, sur un temps long. Et là, c'est simplement, il se passe une agression un samedi à 2h du matin. Il faut pouvoir, immédiatement, ou dans les heures qui suivent à la demande judiciaire, d'ailleurs, c'est une demande judiciaire, c'est une demande du procureur, pouvoir extraire les images. Voilà, c'est ce qui vous a été présenté par Mme Goucher. M. Guétonnet. Oui, moi, j'aimerais savoir combien nous avons d'agents qui savent se servir de ce matériel. Déjà, premièrement, parce que, voilà. Juste que je comprenne bien, est-ce qu'on a quelqu'un, aujourd'hui, qui est devant les écrans, dans une journée complète de travail, est-ce qu'on a une personne qui est vraiment spécifiquement dédiée à ça ou c'est juste un serveur qui enregistre ? Et j'ai une troisième question qui ne concerne pas forcément cette délibération, mais j'ai besoin d'un éclaircissement, peut-être que M. Miquela pourra me l'apporter. Il y a beaucoup de plaintes en ce moment autour du parc Montessuie et il y a peu d'interventions. J'aimerais juste savoir quand intervient la PM et quand intervient la police nationale, quand il y a du trouble à l'ordre de la République et jusqu'à quelle heure, en fait, nos agents peuvent intervenir. Je vous remercie. Je vais laisser M. Miquela apporter des réponses. Je vais commencer par la fin. Sur les interventions en temps réel, la police, c'est H24, 7 sur 7. C'est-à-dire que la police nationale est disponible tout le temps. Donc si les gens font le 17, normalement, il y a quelqu'un qui répond et la police est censée intervenir. Il arrive parfois que certains nous disent que la police n'interviendrait pas parce qu'elle est ailleurs déjà et déjà prise et que les effectifs ne le permettraient pas. Mais ça, c'est à la police d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Mais la police nationale est censée intervenir tout le temps. La police municipale, elle, travaille tous les jours, du lundi au samedi inclus, en soirée, du mercredi au samedi inclus, jusqu'à 0h45. Voilà. Donc dimanche, lundi, mardi, il n'y a pas de police municipale en soirée. Ce qui veut dire que la police municipale ne peut pas intervenir à des heures où elle ne travaille pas. Il y a simplement des jours ou des soirées qui sont particulières. Ce sont des grands événements, évidemment, la fête de la musique, le 13 juillet, etc. Ce sont des journées particulières où tous les policiers municipaux sont mobilisés pour intervenir et être présents ces jours-là. Et puis, évidemment, il faut tenir compte du fait de la disponibilité des agents en fonction des congés, etc. Parce que nous avons aussi le nombre de policiers que nous avons et disponibles autant que nécessaire. Pour ce que j'en sais, le parc Montessuif fait l'objet d'une attention particulière et la police y patrouille régulièrement. Donc elle intervient et il faut bien comprendre les choses. La police fait cesser l'infraction. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes, des présences indésirables de la consommation d'alcool dans le parc Montessuif, la police municipale fait cesser l'infraction. C'est son rôle. Donc les gens s'en vont. Le problème, c'est que souvent, les gens s'en vont et parfois reviennent. Donc c'est un peu compliqué de mettre fin ou de faire cesser durablement le problème. Et c'est un peu le même problème un peu partout en ville d'ailleurs. Ça c'était la première partie de la question. L'autre question, c'était y a-t-il des personnes qui surveillent les écrans ? La réponse est oui. Nous avons deux équivalents en plein temps d'agents dont c'est le rôle exclusif. Il y a en particulier Christophe Damiani, pour ceux qui le connaissent, qui est responsable de la vidéoprotection et accompagné par M. Martin, qui sont des personnes extrêmement compétentes pour la chose. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne à tous les niveaux. Ils accompagnent les agents sur le terrain. Il y a des lieux sensibles dans la ville qui sont sous la lecture des caméras et qui accompagnent l'intervention des agents, la place d'Angers-Rousseau, le parc-ontessuil d'ailleurs, qui est aussi équipé de caméras. Il y a plusieurs endroits en ville comme ça. Il y a aussi la verbalisation en ligne. Il y a des endroits où c'est très efficace. Et puis voilà, il faudra de toute façon un jour songer effectivement en même temps qu'on augmente les caméras, il faudra aussi augmenter la présence humaine parce que c'est efficace comme ça, la vidéoprotection. C'est efficace si ça vient en appui des interventions humaines sur le terrain. Voilà pour la suite. Donc on en a 41 caméras. 41 caméras, le nombre est significatif, mais il faut tenir compte du fait que selon la technologie retenue, vous avez des caméras plus ou moins importantes en nombre. Vous avez des caméras d'hôme, par exemple. Avec une seule caméra, vous faites le tour complet d'un coin. Alors que dans d'autres endroits, vous avez trois caméras. Donc c'est plutôt le nombre de lieux « surveillés » qui est intéressant à voir. On pourra vous faire un détail sur les prochains équipements à venir sur l'année 2022-2023. J'ai répondu à tout, M. Képer. J'ajouterais en complément que ce n'est pas sur les informations que vient de donner Miquela. C'est que le sous-préfet travaille à la demande du directeur départemental de la sécurité sur l'idée que l'on propose, et ça va faire le lien avec les délibérations suivantes d'ailleurs, l'idée qu'il propose et que nous, on accepte de proposer, d'un CSU, c'est-à-dire d'un centre de surveillance intercommunal. C'est-à-dire d'avoir toutes les caméras. Gaillard a beaucoup de caméras, Villagrand commence à en avoir, Vétra en a, donc sur cette zone-là, d'abord, ça nous mettrait plus de monde, donc on serait plus présents. Il s'agit bien sûr de ne pas... Nos policiers ne pourront pas intervenir à Gaillard et vice-versa. Par contre, on sait bien que la délinquance, elle ne connaît pas les frontières des communes, et bien évidemment, elle va plus loin. Et donc, on essaye, moi je suis très partisan, je l'ai proposé à mes collègues maires, pour l'instant, je n'ai pas de réponse positive sur ce centre, d'autant plus qu'il est important qu'on ait une réponse rapide, parce qu'on l'intégrerait aux nouveaux locaux de la police municipale. Voilà, donc, sachez qu'on est donc très attentifs à ce travail autour de la vidéoprotection. Je m'excuse de dévier un tout petit peu, mais je reviens sur la vidéoverbalisation. Alors, je ne suis pas cycliste, je le reconnais bien volontiers, mais je prends tous les jours cette avenue du Giffre. Et je dois vous avouer que j'ai une véritable pensée pour les vélos, parce que je ne compte pas, aller entre 7 et peut-être 9 voitures vers 18h30, qui sont vraiment sur les bandes cyclables. Est-ce que l'avenue du Giffre fait partie de cette avenue de vidéoverbalisation ? Parce que je pense qu'il y aurait un peu d'argent à aller chercher là. Je souris, parce que j'ai à ma droite un premier adjoint qui nous dit la même chose à peu près tous les jours. Mais lui, il prend son vélo, donc il le constate. Non, mais vous avez tout à fait raison. Alors, nos policiers, on consigne de mettre des PV, et je peux vous assurer qu'ils en mettent, qu'ils mettent des PV. On a même dit très clairement qu'une des priorités aujourd'hui de notre police, il y en a plusieurs, je parle sous le contrôle d'Éric Miquela, c'était le stationnement illégal des véhicules. Pas le stationnement, quand on dépasse le temps de stationnement, ça s'est géré autrement. Mais c'est vraiment, il y a des gens qui se stationnent de plus ou moins. Alors, il y a l'avenue du Giffre. Mais ici, l'avenue est mise de là, au milieu. Je vous rappelle que c'est interdit, ce stationnement au milieu. Sortez, allez voir. Donc voilà, c'est des choses qui sont anormales. Ce qui pose des problèmes au-delà de la délinquance, qui est une réalité, ce sont ces incivilités qui sont faites par des gens comme vous et moi. C'est-à-dire, ce n'est pas les grands délinquants, mais ça casse l'ambiance d'une ville, c'est pénible. Et je pense qu'il n'y a qu'une chose, c'est, en effet, vous avez raison, c'est les PV. Donc, ils le font, ils en mettent des PV, y compris de manière électronique, aujourd'hui. Et quelques fois, en passant, ça passe très vite pour mettre un PV. Du coup, ça se voit moins que le petit papillon. Et parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas de verbalisation. Mais il y a, en effet. Merci. Pas d'autres commentaires ou interventions sur ce sujet. Je vous propose donc de passer au vote sur cette indemnité d'astreinte. Est-ce qu'il y a des votes de compte, des abstentions ? Merci. Merci. Merci.